Le dimanche 13 février 2022, le siège central de l'église protestante à Baptiste Oeuvre-et-Mission, situé au quartier Cambilité dans la commune de Yopougon, a retenu l'attention des Ivoiriens. La raison n'est autre que la visite du président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, au Dr Dion Robert, président du Consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, c'est peu ici. Annoncés pour 15h, des militants, fidèles chrétiens et autres curieux s'impatientent. Du complexe sportif de Yopougon aux alentours du siège, en passant par le carréfour sapeur-pompier militaire, c'est l'ambiance à malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Yopougon. Certains expriment leur impatience en mots. Depuis 7h30, voilà, je suis là. Je suis venu avec tout ce monde là, voilà, pour accueillir le président Laurent Gbagbo. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout aussi, Gbagbo. Il m'a manqué. En tout cas, je vais le voir devant moi-même. Je vais l'embrasser comme ça, devant mes deux bras. Ouais, ouais, moi, je suis là pour essayer de venir voir mon président. Depuis des années, je veux le voir. En personne même. Même au fond quand on est allé à l'aéroport là-bas, on n'a même pas vu le temps. Donc, au dur à me essayer de venir le voir. Je suis dans la joie de voir mon président venir. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Je suis en tapette à l'effigie. Je suis formé déjà. Puisque voilà ça, il m'a formé. Quand j'ai appris dans le parlement que Gbagbo devait être à Yopougon ici, j'ai dit même quelque soit le temps, j'y viendrai. Il est un peu plus de 16 heures lorsque le cortège de l'ex-président ivoirien foule le sol du siège de l'église. C'est l'euphorie. Les ouras et les acclamations accompagnent le président, les responsables du PPACI et les élus de la commune à l'ancien tas de l'édifice religieux. A sa prise de parole devant fidèles chrétiens, militants et sympathisants, le président Laurent Gbagbo a tenu à clarifier les circonstances de sa présence dans cette commune acquise à sa cause avant d'inviter les évangéliques au pardon suite aux atrocités vécues lors de la crise post-électorale de 2010-2011. J'aimerais vivre au peuple de Yopougon que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. J'aimerais vivre au peuple de Yopougon. J'aimerais vivre au peuple de Yopougon. J'aimerais vivre au peuple de Yopougon. Et quand on a perdu l' Freddy geopougon, je lui ai perdu quelque chose dans sa consommation deому. J'aimerais vivre au 2015-2011 pour un premier argent. J'ai été arrêté en avril de l'île-vous, 70 personnes, Donc, pas trop, vous savez, on estimait qu'il fallait attaquer et détruire les évangéliques. Parce que j'étais un fruit et j'étais en base dans les palettes d'attaquer. Alors, il y a eu plein de vilains propos qui ont été tenus. Mais ces propos-là ont été suivis de plein de faits mauvais. Il y a quelques personnes qui tuées. Il y a des églises qui ont été fondamentales, même celles-ci. Il y a des églises sur lesquelles on a tiré des vagues, rien au nom de chacun de ça. Je voudrais dire pardon à ce que je lui demandais. Je lui demandais de faire comme Jésus, de pardonner, non pas seulement en parole, mais d'un effet. Le révérend docteur Dion Robert, quant à lui, a rappelé les souffrances de son hôte. Souffrances liées à son emprisonnement injuste et le refus des autorités du pays à lui accorder les avantages révélant de son statut d'ancien chef d'État. Le président a déjà tout dit. Je vais vous demander maintenant, quand vous avez un frère, vous avez un père qui a souffert dans un tour, il est venu. Et même, il est privé de ses doigts pour manger. Jusque-là, il n'a pas son argent. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous demander, mon discours, c'est ça. Nous allons faire une femme d'amour pour donner au président pour l'aider. Les populations de Yopougon attendent le président Laurent Babou. Cette visite de 13 février dans le cadre religieux est loin d'être le rendez-vous tant attendu. N'a-t-on pas dit Yopougon de Babou ? Babou ira à Yopougon. Sous-titrage Société Radio-Canada